... On détenue trois grandes étapes dans l'automatisation au sens large. Vraiment le workflow, la mise en commun des données. Ensuite la RPA, que la fonction finance a beaucoup expérimenté, donc le côté script des données entre elles. Et la troisième qui est l'IPA, donc c'est l'Intelligent Process Automatization. J'ai fait partie de la Task Force Finance parce que j'avais des besoins. C'est-à-dire comment mettre en place des nouveaux outils pour optimiser les modes de fonctionnement. On avait deux axes de travail. Un premier, c'est comment supprimer les tâches chronophages. Et un deuxième outil, comment améliorer le partage et la valorisation de l'information. D'accord. Donc en participant aux différents événements organisés par la direction du digital, j'ai été inspirée par deux sujets, vraiment. C'est la RPA, c'est Robot Process Automation. Et puis par les outils collaboratifs, très concrètement. Donc là, on sent qu'il y a une bonne maturité. Et donc il faut qu'on continue dans l'industrialisation. Et ça, c'est vrai que la direction du digital nous a beaucoup accompagnés là-dessus. Voilà. Oui, parce que je... Par retour d'expérience. En fait, quand on avait créé cette Task Force, entre guillemets, même nous, on ne savait pas exactement les contours que ça allait prendre. Et on avait été voir un petit peu ce qui se faisait à l'extérieur. On avait analysé les modèles des fonctions financières des GAFA, ce genre de choses. Alors sur le coup, ce n'est pas forcément très prégnant. Ce n'est pas... Voilà, on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? On n'est pas à Google ou je ne sais qui. C'est ça. Et puis petit à petit, on s'y approche. Eh bien, en fait, cette première expérience a été assez positive, puisqu'elle a été prise en main par les collaborateurs. Déjà, qu'ils se sont rendus compte que ce n'étaient pas des robots, c'était tout simplement des tâches automatiques qui permettaient de remplacer des saisies qu'ils réalisaient sans aucune valeur ajoutée, qui pouvaient justement récupérer une partie du gain de temps sur plus de l'analyse pour mettre en qualité le processus. Et ensuite, voilà, fiabiliser les données. Et que ça apportait de la valeur, un, dans leur process, mais aussi que ça leur donnait plus de temps pour faire du travail plus intéressant. Une des forces aussi, c'est la rapidité de mise en œuvre des RPA. En trois, quatre semaines, ça peut être réalisé. On est sur des coûts quand même qui sont assez légers et on a un gain immédiat.